Je suis avec Pierre-Laurent Dorès, merci beaucoup de vous prêter à ce petit jeu des questions réponses juste après votre intervention. Donc ça c'est pendant le temps de pause, donc merci beaucoup de vous sacrifier quelques minutes. Je sacrifie ma pause. Là vous sortez d'une intervention, vous avez parlé du manga d'auteur. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le manga d'auteur ? Je crois qu'on ne peut pas définir ce que c'est que le manga d'auteur. C'est la première difficulté parce que c'est un terme qui n'a pas vraiment de résonance japonaise. Je ne suis pas spécialiste du Japon mais je suis pratiquement sûr que ça n'a pas de résonance japonaise. C'est une invention européenne et même française. Ça vient du cinéma d'auteur qui a été défini par un côté, peut-être une préoccupation artistique plus importante que la préoccupation commerciale avec un auteur, un artiste qui avait la main mise complète sur la finalité de l'œuvre, bien que le cinéma soit une œuvre collective, un film de cinéma soit une œuvre collective et un certain nombre de critères comme ça. Ça s'est ensuite déplacé dans les années 90, on a commencé à parler de bande dessinée d'auteurs en Europe, mais le terme manga d'auteur finalement est une construction d'éditeurs. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, certains font un très très bon travail, mais disons que c'est une catégorie qui vient plutôt d'un effet d'optique. Il n'existe pas de manga d'auteur au Japon, il existe en France des éditeurs qui veulent éditer du manga d'auteur. C'est-à-dire qu'en France, c'est l'impression de vouloir cloisonner également ? Alors, ça correspond aussi face à une utilité, ça permet aussi à des lecteurs de trouver leurs auteurs, à des auteurs de trouver leur public. Si on fait la comparaison que je faisais tout à l'heure dans les deux vagues éditoriales que citait Agnès Des yeux hier, 93, 96 puis 2000 à nos jours, les deux vagues d'importation de manga, on va dire, la première vague était très fouillie, il y avait tout, il y avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui du manga d'auteur comme du manga commercial, sans vraiment de distinction. Aujourd'hui, cette notion de manga d'auteur, elle permet de trier, non pas pour écarter des auteurs, mais en tout cas pour les ranger dans les bonnes collections ou les identifier chez les bons éditeurs, bon, au sens, pas forcément meilleur que les autres, mais en tout cas, de flécher la lecture d'amateurs qui vont aller plutôt vers un manga mainstream, plutôt vers un manga d'auteur. Donc, cette construction, elle est franco-française, mais elle a une utilité sur le marché, en fait. Elle sert à orienter les lecteurs correctement. Et c'est assez intéressant, parce qu'on a l'impression qu'il y a une époque, et Agnès Desu en parlait, et nous en avons parlé avec elle hier, une époque où il y a eu beaucoup, enfin, où les éditeurs allaient là-bas faire leur marché, prenaient des grands stocks, sans vraiment beaucoup de scrupules, et sans surtout savoir ce qu'il y avait dedans. Et dedans, parfois, il revenait avec Arano Samu Tezuka, évidemment. Un effet, oui. Il revenait avec ce qu'on a appelé après du manga d'auteur. On remontait dans les filets du Matsumoto, du Tezuka, mais oui, de façon... C'est pas vraiment fortuite, quoi, parce qu'ils avaient quand même un regard dessus. Mais c'était, en tout cas après, publié dans des collections similaires aux autres, ce qui ne permettait pas vraiment de s'orienter, quoi. Et c'est depuis le début des années 2000, plutôt 2003-2004, qu'on voit des acteurs plus petits qui se spécialisent sur ce qu'on va appeler le manga d'auteur. On va continuer à l'appeler comme ça. Donc, des éditeurs de bandes dessinées indépendants, comme Cornelius, Ego Comics, Vertige Graphique, qui s'intéressent au manga, mais pour le côté manga d'auteur. On voit des new players, comme Imo ou comme Le Lézard Noir, qui vont faire du manga, mais que du manga, mais que du manga d'auteur. Et donc, un certain nombre d'acteurs qui vont mettre de l'ordre, finalement, là-dedans, en disant, nous, on fait tel type de manga. Alors, il reste quand même encore, dans cet ensemble-là, la confusion entre, on va dire, le manga d'auteur et le manga patrimonial. Difficile de dire, certaines œuvres de Tezuka. Est-ce qu'on les édite dans des belles collections parce que c'est du patrimonial ou parce que c'est de l'auteur ? Nous, cette référence à Machereau également. Voilà, exactement. Il y a l'édition, on les considère comme la BD d'auteur. Il y a un moment, on va basculer, on va faire une sorte de confusion entre le patrimonial et l'auteur. Bon, ça n'a pas non plus... Ce n'est pas forcément gênant. Ils font leur travail d'éditeur comme ils veulent. Mais ça entretient une petite difficulté de lecture pour le public, je pense. Donc, en gros, ce n'est vraiment pas du tout clair. Les frontières n'ont absolument pas si figé que ça. Et tant mieux, quelque part. Ce qui est intéressant quand même, c'est que... Moi, je trouve qu'il y a un travail remarquable qui est fait par des petits éditeurs. Alors, l'intérêt, ça va être maintenant de voir est-ce qu'ils arrivent à remonter la chaîne et à travailler avec des auteurs vraiment contemporains parce qu'on a fait des stockages pendant 20 ans. On a déstocké 40 ans de manga. Donc, on remonte dans le manga commercial. On remonte les séries progressivement pour arriver à quelque chose d'actuel, et à publier les choses quelques mois après leur sortie au Japon. Dans le manga d'auteurs, pareil, on a le patrimoine Tezuka Tatsumi qui commence à s'épuiser un petit peu. Maintenant, est-ce qu'on va vers des jeunes auteurs et est-ce qu'on va voir apparaître une nouvelle relation entre des éditeurs européens et des auteurs en devenir côté japonais ? Éventuellement même, pourquoi pas, des éditeurs français qui publieraient des auteurs pas encore publiés au Japon ? Ça peut arriver. On peut imaginer ça. Le mot de la fin, c'est donc à suivre. Voilà. Merci beaucoup Pierre Laurent. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada